Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur Radio-REMFM. Aujourd'hui, nous avons eu l'émission de Dalal Mouloud Diagaté. Nous avons eu l'adjoint de la ville de Dakar, Niki Taïnak. Nous avons eu l'émission de Dalal, qui nous a eu l'émission. Monsieur le maire, nous avons eu l'émission de Dalal Diame. Nous avons eu l'émission de Dalal Mouloud Diagaté. Nous avons eu l'émission de Dalal Mouloud Diagaté. Nous avons eu l'émission de Dalal Mouloud Diagaté, avec les £1,000 jours. Nous avons eu l'émission de Dalal Mouloud Diagaté. Comment est-ce que vous avez eu l'émission de Dalal Mouloud Diagaté de Dalal Mouloud Diagaté ? Je veux savoir ce que vous avez dit. Je vous rappelle qu'on a eu une élection locale. Cette fois-ci, on a eu une campagne avant que la campagne. Dans la campagne, nous avons eu l'étude de te dire d'avoir unressé à l'esquête par les médias. J'ai eu l'équipe dans le département de Dakar qui a eu une élection locale, tout le monde car elle a eu les deux dans l'esquête sauvée, et les gens qui ont rencontré. Bon, nous avons dit tout le monde, et nous avons aussi beaucoup d'autres. Dans la campagne, nous avons aussi fait de l'éducation. Dans la campagne, nous avons venu à Dakar, nous avons fait partie de la campagne, et dans le Sénégal, nous avons porté espoir à la coalition Yewi-Escan, et particulièrement à notre maire, M. Barthélémy Toyé-Dias. C'est-à-dire que nous devons être maire. Avant, nous devons être maire, il y a un programme, et nous avons proposé un programme. C'est un programme, dès le temps ? Oui, le programme Dakar, nous avons beaucoup. Dakar pour tous, avec tous. Il y a une participation, une participation inclusive, nous sommes à Dakar. Le programme, nous devons être maire. Nous devons être municipales, nous devons être constitués, pour l'égalifier Askan ou Dakar. Dans ce programme, nous avons participé, pour le soutenir, pour l'éclairage public, de santé, de l'éducation, de l'infrastructure. Il y a un programme, à l'éclairage public, pour l'éducation, pour l'éducation, pour l'éducation, pour l'éducation. actuellement ni. Vous êtes dans un secteur qui est dans un secteur qui est dans le secteur du 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 biennale. Vous êtes dans le secteur de l'Union Diégo et de l'Union Diégo. Je vous le disais, 100 jours il y a une barrière. Quand il y a une mère qui peut faire 100 jours il y a déjà un bilan à mi-parcours. Il y a un bilan à mi-parcours. Quand il y a un éclairage public il y a des rues de la biscuterie à terre, il y a des villes de Dakar qui éclairaient. Il y a un cimetière musulman de l'offre. Il y a un pavé sur le plan des infrastructures. Il y a un pavé au complet dans le cimetière, il y a un éclairage. Pour le plan de la voie, il y a des rues. Il y a des rues de l'pavé. Il y a des rues de liberté, Il y a des réfections. des routes. On peut le savoir que les routes sont dans les routes. Ils sont en cambu. Effectivement, ce sont les routes. Actuellement, les routes sont réhabilitées. Les routes sont réhabilitées. Nous avons des réhabilitations. Nous avons des routes communes, mais nous devons faire de nouvelles routes pour faciliter l'accès. pour accéder à ce que l'on est à Dakar. Et aujourd'hui, sur le plan de l'éducation, il y a 16 CMT qui sont réceptionnés, et qui ont aussi des blocs sanitaires en même temps. Il y en a qui ? Il y a des groupes de Grainhoff, il y a des parcelles Assini, il y a des groupes de Coloban, il y a des listes, mais il y a 16 CMT qui sont récemment actuellement, ils ont démarré les travaux de réflexion, et ils ont aussi des blocs sanitaires, ils ont beaucoup de problèmes. Parce que si vous regardez, les blocs sanitaires ont un problème sérieux dans les établissements et dans les écoles. Parce que si vous savez, si vous voulez encourir, les blocs sanitaires, vous savez, des milliers d'élèves, c'est des innocents, peut-être à l'âge de l'âge de l'âge, si vous voulez, vous pouvez vous dire, vous pouvez vous dire, vous pouvez vous dire, vous avez des manques d'entretien, vous pouvez trouver des solutions. En tout cas, pour te dire, aussi sur le plan social, nous savons que quand nous sommes venus, nous avons déjà développé plus d'un milliard et nous avons démarré à ce qu'il y a. Nous avons déjà travaillé actuellement. Les denrées de prévues nécessaires, nous avons déjà travaillé. Actuellement, le Sénégal, la lamda peine à assurer la dépense quotidienne. Mais nous avons déjà travaillé, nous avons assisté à nous, nous avons déjà travaillé. nous avons développé un milliard d'EFCO, les moyens de travail, nous avons travaillé dans les anciens droits. Nous avons fait des tchak-tchak, des tricycles, des permis de conduire, parce que nous avons déjà fait un permis, il y a des postes de chauffeur, il y a des permis de conduire, des financements, des bons au champ, parce qu'il y a des dépenses, que nous avons dit, il y a des bons au champs, avec 25 000 mètres de travail, je crois que nous avons fait ça. Il y a aussi une bonne pharmacie, pour que nous savons, le temps de faire, nous avons donné une bonne pharmacie. Il y a une bonne pharmacie, nous avons collaboré, même si on n'a rien fait, le montage de nous aussi, nous avons tout de suite. Il y a quelque chose à donner, nous avons fait six points de plan social, parce qu'il nous a fallu juste tomber le 8 mars, et aussi on a annoncé nous avons véritablement des financements d'un montant de plus d'un milliard encore. Il n'y a pas de problème. Nous avons travaillé sur le plan des infrastructures. Actuellement, sur le plan de la santé, sur les parcelles à Séni, aujourd'hui, c'est l'hôpital d'Abdou Mouvenec. Le district d'Abdou Mouvenec. Aujourd'hui, nous avons un local qui a été le maire de Dakar. Nous avons déjà fait un budget pour un hôpital de niveau 4 pour qu'il y ait les travaux bientôt la pause de la première et les travaux vont très bientôt démarrer. L'engagement est en train de faire la campagne ? Bien sûr. Nous avons vu le programme Dakar et nous avons vu le programme. Nous avons vu ce programme. Nous avons vu le programme Dakar. Nous avons vu ce qu'il y a à l'intérieur. Nous avons vu ce qu'il y a à l'intérieur. Et nous avons vu ce programme. Comme je l'ai dit, ce n'est pas évident. Nous avons vu ce qu'il y a à l'intérieur. Nous avons vu ce qu'il y a à l'intérieur. Comme nous l'avons dit, vous avez vu ce qu'il y a à l'intérieur. Vous avez vu ce qu'il y a à l'intérieur. Oui, ce qu'il y a à l'intérieur. Vous savez que la maire de Dakar, qu'on peut dire aussi, elle n'est pas une petite maire de budget. Mais elle est aussi tout le monde. Quand il y a des engagements et des tribunations, il faut aussi lancer un appel à ce qu'on est au Dakar. Pour faire un abonnement, nous devons faire un impôt. Nous faisons un impôt. Il y a un impôt. Tout le monde entamé. Si nous participons, si nous participons, nous ne participons pas. Il ne faut pas que les compétences. Vous savez que la maire et le gouvernement devraient à leur récouvrement. Nous sommes en train de faire des choses très bien. Nous savons que les Sénégalais ne connaissent pas les impôts. Les impôts ne savent pas les impôts. Mais les impôts ne savent pas les impôts. Les impôts ne savent pas les impôts. Les impôts ne savent pas les immobiles. Les immobiles ne savent pas les commerciaux. Les commerciaux ne savent pas les impôts. Ils ne savent pas les impôts. Ils ne savent pas les impôts. Ils ne savent pas les impôts. La mairie de Dakar a appuyé les 19 communes du département. Mais il a aussi son programme personnel pour les 19 communes. Comme l'hôpital, nous l'avons dit. Le centre de Djaliz, nous l'avons fait à Grand-Yoff. Très prochainement. Et les structures sanitaires, nous l'avons aussi prévoir au niveau de Dakar. Je l'avons aussi sur le plan culturel. Au niveau de Dakar, je suis chargé de la culture, du tourisme et de la restauration des valeurs. Mais la culture, c'est l'identitaire de la personne. La personne s'identifie de la culture. C'est l'identitaire de la culture. Et la culture, il y a la culture d'un peuple. La culture est toujours la culture. La culture d'un peuple, le peuple, le peuple, le peuple, le peuple. Il y a une culture. Maintenant, les acteurs de la culture. les dessinateurs. Nous sommes tous sur le site. Nous sommes tous sur le site. Nous sommes aussi qui nous connaissent. Nous sommes aussi le maire de Boudaka, notre équipe municipale. Nous avons beaucoup d'espoir à nous porter le site. C'est très normal. Nous avons vu ce qu'il a eu. Nous avons eu l'espoir de nous. Nous avons eu l'espoir et nous avons eu l'espoir avec la chanson des Sénéas du Sénégal. Ils ont rencontré le président qui a parlé de l'EU, qui a parlé de l'EU, et de la maire de Dakar. Et les fans de la culture aussi, nous avons eu l'espoir. Nous avons lancé depuis le 19 mai de l'année. Pour un mois, nous avons eu l'espoir et dans les 21 lignes, nous avons eu l'espoir. Nous avons eu l'espoir d'un peu partout à Dakar. Je crois que nous avons eu l'espoir à Dakar. Nous avons eu l'espoir et nous avons eu l'espoir. Nous avons eu l'espoir dans la ville de Dakar. Il y a des activités à Dakar. Il y a des expositions à Dakar. Et les autres artistes aussi sont véritablement en activité. qui sont les plus grands qui ont eu l'espoir dans la ville de la ville c'est la créativité. Il y a des créativités dans la ville du Sénégal. Il y a des créativités dans la ville de la ville. Il y a des créativités dans la ville de Sénégal. Il y a des artistes dans la ville. Il y a des artistes dans la ville de la ville. Les Américains et les Sénégalais ont eu l'espoir. Il n'y a pas eu l'espoir. Il n'y a pas eu l'espoir. Nous avons eu l'espoir dans la ville de Dakar et l'éducation. Nous avons eu l'espoir et nous avons eu l'espoir. Nous avons eu l'espoir et nous avons eu l'espoir. Nous avons eu l'espoir à Dakar. Vous avez eu l'espoir et vous avez eu l'espoir et vous avez eu l'espoir et l'espoir et l'infrastructure. Il y a eu l'espoir. Je vous le dis. Je vous le dis. Les étudiants en médecine ont eu l'espoir des bourses de perfectionnement en médecine pour un coup des centaines de millions de la mairie de Dakar pour les allouer au Dakar pour nous dire à l'étranger. Nous avons eu l'espoir de formation. Cela fait plus de 3 milliards. Nous savons que la mairie de Dakar appuie véritablement l'éducation et l'enseignement. Nous devons dépasser ce qui est le passé. Comme je vous le disais dans les premiers pas dans le temps je vous le disais que ce que nous réalisons il n'est pas évident que nous nous l'avons réussi ainsi que ce qui est le temps En tout cas, l'enseignement, priorisez le signe, surtout. Les deux secteurs les plus importants, je crois, sont l'enseignement et la santé. Je crois que je ne sais pas si on a besoin de signer le programme, parce qu'on ne sait pas si on a besoin, qu'on a besoin, qu'on a besoin, qu'on a besoin, qu'on a besoin. Je crois que la base, je crois qu'on a besoin de démarrer pour prétendre à d'autres choses, et qu'on a besoin d'autres choses, mais il faut déjà savoir, il faut déjà former la connaissance, parce qu'on a besoin d'autres choses qu'on a besoin. Quand on a parlé de l'actualité, il y a des enseignants, des autorités, des états du Sénégal, il y a des finalités, il y a des indemnités, mais est-ce qu'on a besoin ? Oui, je crois que ce qu'on a dit, c'est qu'on a sauvé l'année scolaire. Malgré le remous, il n'a pas eu l'année scolaire, quand on a eu l'horaire, il n'y a pas d'attendre à l'année scolaire, et il n'y a pas de perturbations, il n'y a pas d'attendre à l'année scolaire. Donc, je crois que l'indemnité, il n'y a pas d'attendre à l'année scolaire. Il n'y a pas d'attendre à l'année scolaire, il paraît, mais il n'y a pas d'attendre à l'année scolaire. Mais effectivement, je crois que, tout dernièrement, je crois qu'il y a des sorties, il n'y a pas d'attendre à l'année scolaire, dans les réseaux sociaux, pour fissiger le comportement du gouvernement, d'abord, ensuite des enseignants. Je crois que l'indemnité, il n'y a pas d'attendre à l'année scolaire. L'État, il n'y a pas d'attendre à l'attitude, à l'attitude, à l'attitude, à l'attitude, à l'attitude, à l'attitude. Il n'y a pas d'attendre à l'attitude. Nous, le Sénégal, c'est ce qu'on dit, le pouvoir de l'État, illimité. Donc, je crois que, comme je disais, le santé et l'enseignement, ce qu'on représente, c'est un état qui est à l'attitude. Donc, je crois que, nous ne sommes pas d'attitude. Et nous, nous sommes au Sénégal, je crois que, tout le monde est en santé, c'est qu'il n'y a pas d'attitude. Ils sont en train de dire, ils sont en train d'attendre. Mais aussi, ils ne savent pas d'attitude. Vous savez, les hôpitaux, ils ne savent pas d'attitude. C'est ce qu'ils ont doutes à l'attitude. Bien que le personnel ne peut pas comprendre. C'est-à-dire, banalement, il y a des faits, il y a des fustigés. Oui. Il y a des téléphones. Actuellement, il y a des personnes qui travaillent à travers le téléphone. Dans l'hôpital, ils ont de répondre, ils ne savent pas d'attitude, ils ne savent pas d'attitude, ils ne savent pas d'attitude, ils ne savent pas d'attitude. Ce secteur, il y a des faits, il y a des enseignements, ils sont des éducations, ils sont des secteurs. L'axisme. L'axisme. Je me suis dit que je suis un homme qui me semble bien, je me suis dit que je suis un homme qui me dit, mais je ne sais pas. Je suis dit que je suis un homme qui me souvient, mais je suis un homme qui me souvient. En ce moment, l'Etat a une responsabilité de sa personne dans cette situation. Mais l'enseigneur aussi, ce que j'ai mis sur les affaires, c'est qu'il faut faire des formes qui peuvent être chers à des canaux. Ce qu'il faut faire, c'est l'otage. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire des sacrifices, des enfants qui ne connaissent rien. Il faut faire des enfants de 6 ans, 7 ans. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut avoir une base. Je trouve que je trouve que je trouve que si je trouve que j'ai eu un âge, c'est un philosophe qui dit que de 6-7 ans, c'est une personne qui leur forge la personne. Pour moi, je n'ai pas eu de m'entendus parce que je dois me faire un des idées, je dois me faire des idées, je dois me faire des idées, je dois me faire des idées. Les parents, ils ont confié à eux que la personne ne va plus les enfants et qu'ils ont des formes qui peuvent être chers de leur famille. Je suis d'accord, les parents ne sont pas de responsabilité, les parents ne sont pas de responsabilité, les sociétés ne sont pas de responsabilité, étant donné que les enfants ne sont pas de responsabilité. Les enseignants ne sont pas de responsabilité. Je suis d'accord, le combat est légitime. Nous tous n'avons pas de responsabilité. Mais même si nous sommes en grève, nous ne sommes pas de responsabilité. Nous sommes en public. Nous sommes en privé. Aujourd'hui, nous ne sommes en privé, nous ne sommes pas en privé, nous avons école publique, privée, catholique, nous ne sommes pas en privé, nous a paralysé le système totalement. Mais très rapidement, l'État va trouver des solutions. Par exemple, nous avons un peu de responsabilité. Mais ce sera le cas de déstructurer des gens. Il n'y a pas de problème. Nous nous prenons tout le temps pour des négociations. Alors que les enfants vont en pâtir, les résultats, les résultats, tout dernièrement, l'élève ne peut même plus s'exprimer. L'élève maîtrise, l'élève licence, un étudiant à l'université, il ne peut pas s'exprimer. ça va se dire que les enfants ne peuvent pas du tout. Vous avez failli tout, mais les autres, on ne peut pas s'exprimer, c'est fini, c'est fini, il ne peut pas s'écliser des gens. Cela peut y avoir une responsabilité. Je crois qu'ils en sont conscients qu'ils ont des droits d'élèves et que nous, les parents d'élèves, nous, nous serons avec eux dans le combat. J'ai dit qu'ils ont des droits d'élèves devant le pas de présidentiel. J'inviterai tous les parents d'élèves à cette lutte, pour que les droits d'élèves soient rétablis. Mais quand tu as sacrifié les enfants, comment ne pas être d'accord avec eux sur cette situation ? Nous avons vu la ville de Dakar, nous avons vu les projets de l'année. Mérie de Dakar, où est-ce que vous avez ? Je crois qu'elle est très important. Nous avons un programme de Dakar. Nous avons des programmes de Dakar. Nous avons des programmes de Dakar. Nous avons des programmes de Dakar, et nous avons des programmes de Dakar. Avec le métier ? Ça tourne autour de l'humain. L'humain. Le programme se tourne autour de l'humain. Et cette femme, c'est une personne qui est. Actuellement, il faut que nous nous sommes en dignité. Il faut bien que nous sommes en dignité. Nous avons une personne qui est honnête. C'est important. Ils nous ont confié, leur destinée. Ce n'est pas évident. Ils nous ont élu pour 5 ans. On nous a élu pour 5 ans. Il nous a dit que 100 jours, je crois que les gens ont dit qu'ils ne savent pas. Mais ils ne savent pas. Non, je ne sais pas. Les gens ne savent pas évaluer. Ils ne savent pas. Pour aller beaucoup plus loin, il y a une comparaison. Nous sommes 100 jours. Peut-être qu'il y a une mère ou la mère qui a fait une comparaison. Il y a 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 une comparaison. Je le salue au passage. Il y a une comparaison. 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 Mais bien sûr, mais on a des marchés, à part quelques marchés, c'est des compétences transferts, des marchés, communes pleines exercicies. Ils ont un peu géré à ce marché. Les marchés sont des marchés, dès que je crois à tous les marchés, on a une mairie de plateau et une mairie de ville. On a des villes qui ont un patrimoine foncier. Est-ce qu'il y a des marchés ? Non, je peux dire qu'il y a un domaine de mairie de Dakar, mais on a des marchés pour récupérer le patrimoine de la ville de Dakar. On a des choses que nous voulons faire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réflexion. On a des choses que nous voulons faire, c'est-à-dire qu'il y a des marchés dans le monde de Dakar, mais on a des problèmes dans les riverains, dans les Ascolos de Dakar. On a des choses que nous voulons faire pour récupérer notre patrimoine. C'est-à-dire qu'il y a une modernisation, parce qu'il y a des marchés dans les campagnes, Barthélémy Diaz, qui ont des marchés dans les commerçants, dans les centres commerciaux. Est-ce qu'il y a des marchés dans le monde de Dakar ? Oui, on sait, il y a des marchés dans les marchés, il y a des marchés dans les marchés, mais il y a des marchés dans le monde de Dakar. On va balayer la rue et les encombrer un jour, 48 heures, 112 heures, une semaine ou un mois après. On a dit qu'il n'y a pas de pire qu'il n'y a pas. On va parler avec les acteurs sur les choses alternatives qu'ils ne peuvent pas me proposer. Ils peuvent éliminer à un autre, car les encombrer, les salataires de Dakar ne peuvent pas me proposer d'un autre. Comme les trottoirs, les trottoirs peuvent être là pour l'automne, mais les ne sont pas obligés de mettre à l'automne. parce qu'il n'y a pas de trottoir, il n'y a pas de table et ainsi de suite, il n'y a pas de trottoir. Pour qu'il n'y ait pas de sécurité, il n'y a pas d'accident à nous. Il y a toutes les politiques qui sont en train de se faire. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps à dire, il n'y a pas de temps à nous. Il n'y a pas de temps à proposer, il n'y a pas de temps à proposer à Dakar. Il faut nettoyer, il faut organiser, il faut arranger. C'est parce que vous avez dit qu'il n'y a pas de temps à nous. parce qu'il n'y a pas de temps à dire qu'il n'y a pas d'adhéré à ce que vous connaissez. Il n'y a pas de temps à dire. Oui, je sais que l'on ne peut pas faire des omblètes sans casser des oeufs. Parce qu'il n'y a pas de temps à dire qu'il n'y a pas de temps à prendre le trottoir. Il n'y a pas de temps à dire. Je crois qu'il n'y a pas de temps à dire. Il n'y a pas de temps à dire. Il n'y a pas de temps à dire. J'ai été fait. Il n'y a pas d'acteur à sa propriété. Il n'y a pas d'acte qui t'abaltait. 20 ans 50 ans mon nom les motifs monnaie une boulot d'alent 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 m mais n'y a pas de temps à n'yom t'indique acteur en de l'union aussi ne les joueurs filles ou le dire c'est bagasse à nouveau filet de n'y a pas de proposer d'un de l'interfaire un centre commercial d'une entretences et l'organisé parce que après l'on bouge et d'une ordonnée de cap à d'un qui nettoie il faut une nettoyer d'accès je vous l'ai dit tout à l'heure il faut Il faut arranger Dakar comme ville moderne, il faut Dakar, mais il faut aller marcher à Dakar. Mais nous avons vraiment dit qu'il y a des solutions et des propositions alternatives. les gens qui sont aussi dans la ville. On a déjà eu des programmes et des sports qui ont été étudiés, dans l'état, dans l'état, qui ont été propulsés, des infrastructures, mais dans les villes de Dakar, ils ont eu des accompagnements qui ont été en mairie, qui ont été accompagnés à l'arrière de la ville, et qui ont été accueillis dans la ville de manière vaste. Déjà, l'exemple de M. le maire Baklim Bidjad, c'est le maire de Mermons-Sakré-Coeur. Déjà, il y a déjà un terrain synthétique. La jeunesse de Mermons-Sakré-Coeur, c'est la jeunesse qui gère directement ce terrain. Actuellement, le pasteur Asini, même si vous regardez l'espace, il y a deux terrains synthétiques. Il y a déjà des espaces de jeu pour que les jeunesse et les sportifs possèdent des espaces que nous devons entraîner. Dans l'autre deuxième parcelle, il y a des grands-jeufs, je crois que le niveau d'avancement, on a prévu de faire des terrains synthétiques dans plusieurs communes de la ville de Dakar. Il y a des sports, il y a des petits partis, il y a des petits programmes, il y a des petits programmes. Il y a des petits programmes qui se sont réunis qui sont en train de se faire un livre. Il faut d'autres impôts, il faut d'autres écoutes. Il faut s'écrivez, surtout quand je pense, c'est important. Eux, il y a des petits programme qui est important et qui s'écrivez pour des petites parties. Mais bien sûr, déjà, l'éthorale, il y a une politique d'aménagement sur l'éthorale, même en accord, surtout et en collaboration avec les communes. Bon, on va passer l'éthorale, déjà, je salue les gars au passage. Déjà, l'éthorale, on va aménager, parcelle, on va multiplier, comment dire, et supposons, des parcours sportifs comme il n'est qu'en face, il y a. D'autres lieux de distraction, vous savez, et même des terres de jeu pour les enfants, il y a un tas d'aménages, 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 mais quand même, l'éthorale, il y a un tas d'aménages. Il y a aussi, même, un petit département, il y a un espace à prévoir des infrastructures pareilles, je crois qu'il y a un tas d'aménages. Tout dernièrement, au niveau de la culture aussi, on a rencontré un grand artiste qui fait des cascades, moi, Cascade Gédoï. Pour te dire qu'il y a aussi, il faut que le visage de Dakar nous soit, bien sûr, on a changé, on peut comparer Dakar avec les villes modernes. Nous avons dit qu'il y a un tableau, qu'il y a un curat, car il y a un bon travail, il y a un peu de dragoste qui le propose, il y a un tas d'aménages, il y a un tas d'aménages, il y a un tas d'aménages, mais il y a un tas d'aménages. est-ce que vous avez besoin de la communauté de la communauté de la communauté ? Oui, la communauté de la communauté est une des domaines communaux, des domaines transférés. C'est un domaine de l'Onaz. Mais nous avons besoin d'Onaz parce que nous sommes en contact direct avec les populations. Nous avons besoin d'eau usée, de canalisation d'eau usée, de gérer et de gérer. Nous avons besoin d'un point bas pour trouver des solutions, mais ce n'est pas possible. Dans le monde de Dakar, il y a beaucoup de points bas. Nous savons que nous avons besoin d'un point bas parce qu'il y a plus de 3 ou 4 points bas. Nous savons que nous avons besoin de nous. Mais je félicite certains maires au passage. Comme Djamil s'allait, il y a déjà des travaux de curation. Nous savons aussi, effectivement, je crois qu'avant l'année dernière, quand nous travaillons avant l'année dernière, nous devons attendre l'année dernière. Il y a une canalisation du curé, un texte de l'hydro-cureur, pour qu'il y ait un point bas. Nous devons être curés, mais nous n'empêchons qu'il y ait un point bas. Nous devons être curés et nous devons être curés. Nous devons être curés, et on a des craintes. Quand vous avez des changements significatifs, au niveau de la prévision, nous devons être curés et que nous devons être curés. Aussi, si vous avez besoin, il faut faire un barillet aussi. Nous avons un barillet de pompes qui se mettent sur pied. Très rapidement, nous avons un barillet pour faire un barillet. Nous avons donc un barillet de pompes qui se déroule, qui est une barillet de pompes qui se déroule. Quel regard pour les communes qui se déroule, qui se déroule, qui se déroule. j'ai dit Jameel Sarek. Jameel, effectivement, nous avons dit que c'était maire de Parcelles Hassini, parce qu'il y a une coalition de Falko, au niveau de la commune de Parcelles Hassini, mais il n'y a pas d'accord. Mais nous savons que pratiquement, on a l'habitude de dire que les Parcelles gagnent Dakar, et qui gagnent Dakar, gagnent le Sénégal. Parcelles communes, c'est complexe. Parcelles communes, c'est la plus compliquée, Parcelles communes, c'est la plus complexe. Parcelles communes, c'est normal, c'est la plus populaire de la commune. Parcelles, c'est la plus électorale de la commune. Parcelles aussi, c'est la plus gérée de la commune. Mais quand même, j'ai vu qu'il n'y a pas d'accord, qu'il n'y a pas d'accord, qu'il n'y a pas d'accord avec les municipales. Nous nous sommes tous. Je peux dire qu'ils sont sur la bonne voie. Il faut donc encourager, qu'il y ait plus de bouchées, ce qui est à l'origine, il ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'accord, mais c'est la plus grande part. Mais quand même, j'ai encore encouragé, j'ai encore une félicité. Bon, j'ai vu qu'il est toujours sur la bonne voie. J'ai vu qu'il n'y a pas d'accord avec Parcelles à ce niveau. La question de l'émergence, le travail de la Pavage, les travaux de l'émergence, les travaux de la BRTI. Comment est-ce que ça peut perturber les travaux de l'émergence ? Nous sommes sur le pied de la guerre, je peux le dire. Aujourd'hui, nous sommes sur le pied de la guerre. Aujourd'hui, nous sommes très solidaires. Nous sommes sur le pied de la guerre. Nous sommes sur le pied de la guerre. Nous sommes sur le maire de la ville de Dakar. Nous sommes sur la politique, lélection législative. Nous sommes sur le Conseil constitutionnel. Nous sommes sur le Conseil constitutionnel. Nous sommes sur le Conseil constitutionnel. Nous sommes sur le président. Nous avons arrangé le président. Nous sommes sur le Conseil constitutionnel. Nous sommes sur le Conseil constitutionnel. Nous sommes sur le problème. Nous sommes sur le problème. Nous sommes sur le problème. Nous sommes sur le cours d'appel. Nous sommes sur le niveau inférieur, mais pas au niveau du Conseil constitutionnel. Nous sommes sur le droit. Alors, comment est-ce qu'il vous a reflections ? La raison ne peut pas l'accepter. Parce que le conseil constitutionnel doit lire véritablement le droit. Il ne peut pas savoir ce que c'est. Le conseil constitutionnel contre la commission, la commission, la CDE, le DGE, le reportage, c'est-à-dire valider la liste pour que la commission soit réellement électorale. C'est-à-dire que le conseil constitutionnel doit être réellement électorale. Et il ne peut pas être réellement électorale. La solution est de valider la liste pour que la commission soit réellement électorale. Bien sûr, mais c'est une condition non négociable. Dès l'instant qu'on valide la liste de toute l'aide de toute l'aide de toute l'aide, il n'y a pas de raison d'invalider la liste pour que la commission soit réellement électorale. On ne peut pas l'accepter. La liste qu'il y a eu à ce qu'il y a, titulaire, nationale, n'est pas réellement électorale. Alors qu'il n'y a pas de réellement électorale, il n'y a pas de réellement électorale. Comme le droit de l'article, il faut lire le droit. Lire le droit, simplement et uniquement. On ne demande pas rien d'autre. On demande, là, on ne peut pas lire le droit. Déjà, comme il y a une forfaiture d'accepter l'incorrect, nous n'avons pas réellement électorale. C'est extraordinaire. Dans un état de droit, je crois que il y a une forfaiture qui a une forfaiture d'accepter l'incorrect. Il n'y a pas 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 d'accepter. les écologistes déposent leurs déclarations ? Oui, parce qu'on a déposé des déclarations dans le marché. Nous n'avons pas besoin de tout. Les écologistes déposent leurs déclarations. D'abord, il faut savoir que la place de l'Evilisque nous empêchons de nous tenir notre rassemblement. Nous sommes toujours pré-faits et dynamiques que nous devons amener à ce que nous devons faire. C'est-à-dire nous empêcher d'exercer nos droits. Lorsque nous devons faire, mercredi prochain, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, nous allons organiser notre manifestation. Que le préfet soit prêt à nous accorder. On ne demande pas une autorisation. Déclaration de marche. C'est le droit. C'est le droit que nous confère la constitution sénégalaise. Le droit à la marche. Donc, le préfet ne peut pas nous ôter ses droits. Mercredi, nous allons organiser notre rassemblement et nous invitons le peuple sénégalais à ce que nous devons faire le rassemblement de mercredi à la place de l'Evilisque. Parce qu'ils nous déclarent. Peut-être qu'il y a une belle raison pour que le préfet n'aura pas d'entendre son déclaration. Mais il y a une banière. Non. Il y a une banière. Nous devons faire le rassemblement. On est prêts à tout et on est parés à tout. C'est une inter-coalition. Il y a eu des droits dans le département. Il faut pousser le gouvernement pour qu'ils puissent avoir une cohabitation. Des droits de la population. Vous savez, le fait que ce serait déclencher. Ça, c'est une autre des deux principaux pôles de l'opposition. Ce sont les deux et les deux. Tous les deux sont les deux. Les deux sont les deux locales. Ils sont les deux sont les deux. C'est-à-dire qu'il y a des règles de l'économie, mais il y a des règles de l'économie. C'est-à-dire qu'il 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 y a des règles de l'économie. Il y a des règles de l'économie. Nous avons parlé de la ville de Dakar et des projets qui ont déjà été entamés. En tout cas, nous avons eu un contentement et de l'enfer de ce qui a été fait. Nous avons eu un peu de temps pour venir ici, pour parler de lui. Je vous remercie de vous remercier l'invitation. Je vous remercie de nous. Nous avons permis de nous parler avec Askeno-Dakar et Askeno-Sénégal. Comme je l'ai dit, Dakar est un peu de responsabilité, il y a des moyens pour nous les aider. Nous savons que les Dakarois n'hésiteront pas véritablement à nous renouveler leur confiance. Nous savons qu'ils nous présentent au niveau de la ville de Dakar. Nous savons qu'il n'y a pas de la ville de Dakar.